bonjour les amis je voudrais partager avec vous un petit enseignement de la paracha que j'ai découvert tout à l'heure et que j'ai trouvé formidable et je me disais qu'il était important qu'on s'arrête dessus vous savez que début de la paracha il nous parle de la brit mila le 8e jour on lui enlèvera le prépuce la orla et il faut savoir en fait que le mot orla c'est quelque chose de fermé c'est quelque chose qui va comme un bouchon si vous voulez comme quelque chose qui va enfermer les choses et on te dit en fait que si elle ferme si elle cache si elle le rend à tout en fait donc on va dire sécurisé quelque part mais de l'extérieur donc on ne peut pas rentrer quand les choses sont fermées et il faut l'enlever cette orla on nous dit qu'il faut l'enlever et et comme il faut enlever la 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 orla le huitième jour il faut aussi enlever la orla qu'on a dans le coeur pourquoi il faut savoir qu'à kadosh burkhou ni de la torah ou maltem et orlat levavrem et enlever cette orla ce pas ce prépuce mais cette cette sécurité quelque part sur de votre coeur enlever ce qui verrouille votre coeur ce verrou voilà plus le verrou enlever ce verrou de votre coeur et alors comment on fait pour enlever ce verrou de notre coeur c'est quoi le verrou du coeur c'est ce qui nous interdit en fait de nous laisser porter par la torah c'est ce qui nous interdit en fait de de laisser la torah pénétrer en nous comme cette histoire avec rabbi akiva qu'il a vu le rocher et qu'il a vu que la goutte elle avait fait le trou dans le rocher il a dit si la goutte elle a pu trouver le rocher alors la torah elle peut rentrer dans mon coeur et comment est ce qu'on fait donc pour faire sauter ce caque pour faire sauter ce ce bouchon c'est ce verrou de sur son coeur on fait chuva et en fait une fois qu'on a fait chuva et qu'on regrette les erreurs les péchés qu'on a fait pour x raisons qu'on ait fait ça par raison sans raison qu'on savait pas ou par rapport à l'entourage ou par rapport à la façon dont on a grandit c'est pas le problème c'est pas de savoir comme pourquoi tu as péché pourquoi t'as pas mangé calcher pourquoi t'as pas eu des choses bien dans ta vie pourquoi tu as été du côté de la clipa et du côté de la orla justement et que tu as fait des péchés que tu abrites on n'est pas là pour savoir ou pour juger les gens savoir c'est que la chuva va te permettre justement de casser la orla du lève et un jour il y a un élève il a dit à son maître il lui a dit est-ce que c'est permis de paix de pleurer pendant shabbat vous savez qu'il y a une mitzvah d'être joyeux pendant shabbat et l'élève il lui a dit est ce que c'est permis de pleurer pendant shabbat pour faire chuva et le ravi lui a dit est ce que tu sais qu'il est permis de faire une brite similar pour enlever la orla du bébé le shabbat et l'élève il lui a dit oui il lui a dit pourtant le bébé il pleure il est il est en souffrance il lui a dit oui il il lui a dit c'est exactement la même chose étant donné qu'il est permis de faire une brite mila le jour de shabbat il est aussi permis de pleurer de shabbat si c'est dans un inyan de regretter les fautes et de s'améliorer pour faire une teshuva sincère et profonde pour s'attacher à kadosh boruchou et il faut toujours être dans la presse c'est à dire qu'il faut toujours être zariz quand on fait une chuva ça veut dire quoi quelqu'un il a fait un péché il va pas attendre yom kippour pour pouvoir se faire pardonner en disant bah c'est pas grave ayom kippour je demanderai pardon à HM ou bah c'est pas grave demain je ferai chuva non on te dit en fait il faut faire chuva tout de suite tout de suite pourquoi parce qu'en fait une faute elle ressemble à une saleté et une saleté plus vite tu la nettoies plus vite elle s'en va mais quand tu la laisse sécher tu la laisse tenir sur le vêtement par exemple ou sur un endroit vous savez quand ça sèche comme ça une fois que ça sèche c'est plus dur à enlever que quand ça vient d'être fait quand par exemple une tasse de ketchup qui tombe sur la table tu prends un chiffon mouillé hop tout de suite en dix secondes tu l'as enlevé mais une fois que tu l'as essayé une à deux semaines et que ça a pris le soleil que ça commence à faire comme une croûte c'est plus dur à enlever là tu vas devoir gratter tu vas devoir frotter alors que si tu l'avais enlevé tout de suite il y aurait pas eu de problème et en fait nous sages nous disent que le chiffre chmone le chiffre 8 il a comme guématria la lettre chète la lettre chète qui veut dire la faute il te dit en fait dépêche toi d'enlever ta faute dépêche toi d'enlever la faute de toi alors c'est vrai que le yézare va te dire attends comment est-ce que tu veux faire tu vas sur la faute que tu as fait tu viens d'être dégueulasse maintenant tu vas dire tu vas aller parler à en lui disant aviti pas chati pardonne moi ah tu rigoles ou quoi tu viens de sortir de voir un truc dégueulasse comment tu peux dire pardonne moi tu viens de manger un truc pas cachère comment tu vas dire pardonne moi et le yézare va te faire culpabiliser avec cette culpabilité il va te dire quoi tu dois pas faire tu vas tu vas tu n'en veux pas ta tichouva et c'est faux justement mais yom hachimuni yimol besarolato tout de suite il faut l'enlever il faut pas attendre il il est clair que lorsqu'un homme il a fauté quand il fait tu vas tout de suite sur le moment même après avoir fauté nos sages nous disent que cette tichouva elle est considérée comme le jour de yom kippour et bien sûr que le yézare il sait ça et il veut pas il veut pas il est dédié il veut pas lui parce qu'on sait très bien que le jour de yom kippour dieu le fait taire ou yézare donc il veut pas que nous on le on on fasse tu vas tu donc qu'est ce qu'il fait il va nous nous faire culpabiliser on va comprendre que dieu il veut pas il va nous faire retomber mais t'as vu c'était bon t'as vu c'était bien la faute t'as vu t'as kiffé bah kiffe encore un petit peu bah demain tu feras tu vas bah quoi qu'est ce qu'il y a t'as mangé ta rêve pourquoi c'était pas bon c'était pas un kiff les fruits de mer ça t'as fait kiffer allez prends encore une petite bouchée le film t'as kiffé t'as vu des trucs fous c'est génial t'as l'impression d'être là bas alors encore un petit peu non tout de suite tu fais ta tshuva et tout de suite en fait c'est comme si que t'étais en train de demander pardon à Kadosh Baruch Hu le jour du yom kippour et Hasve Shalom un homme qui tombe ou une femme qui tombe ne doit pas attendre pour faire teshuva tout de suite elle fait teshuva et en faisant ça qu'est ce qu'elle fait ? et bah tout de suite elle va arrêter le Yetserara et le Yetserara il va être coupé dans son élan donc il va avoir plus de difficulté à la faire tomber plus on va arrêter son Yetserara plus on va être en dynamique de d'arrêt on dit non stop ça y est j'ai fait une erreur maintenant je m'arrête maintenant j'ai pris sur moi de ne pas continuer tout de suite le Yetserara il va être perdu il va être perturbé attends je croyais que t'étais mon allié je croyais qu'il était mon soldat je croyais que t'étais dans ma main j'ai trébuché mais je suis pas avec toi j'ai trébuché mais j'appartiens et vous savez qu'il y a un grand secret pour les hommes c'est que c'est d'aller au migvé tous les matins dans la chassidoute on dit qu'il est très bon d'aller au migvé tous les matins c'est pas une mitzvah comme pour les femmes où il y a une obligation d'aller au migvé après la période de Nida là c'est plus une chassidoute et on te dit en fait lorsque tu rentres dans le migvé tu t'immerges dans le migvé c'est exactement comme si tu étais dans le ventre de ta mère étant donné que tu es entouré d'eau comme dans le liquide amniotique dans le ventre c'est comme si tu renaissais de 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 ta journée et nos sages nous disent que le Yetserara en fait il met 3 jours à se coller à une personne et comme si tu vas aller au migvé tous les jours et bien le Yetserara il ne va pas avoir le temps que de s'habituer à toi puisque chaque jour tu es une nouvelle personne donc il va arriver le premier jour une fois que tu as été au migvé il va dire ah mais je ne le connais pas celui-là c'est quoi son profil c'est quoi ses envies ou est-ce que je peux le faire tomber il ne sait pas trop par où il va te faire tomber puisque tu as été au migvé donc il va être en recherche le lendemain il va encore rechercher à te faire tomber mais tu as encore été au migvé encore une fois tu es une nouvelle personne donc chaque fois en fait c'est comme si tu renaissais chaque jour mis à part que tous les jours on dit et qu'on dit c'est-à-dire que tu m'as redonné encore une nouvelle journée donc une nouvelle vie une nouvelle un nouvel être ce n'est plus la même personne celle d'hier puisqu'on a changé depuis hier donc c'est pour ça qu'en aller au migvé on ne permet pas au Yetserara de s'habituer à nous bien sûr si on voit au migvé comme une piscine il n'y a aucun intérêt c'est d'aller au migvé en se disant que cette eau va me permettre de me purifier pour les averotes que j'ai fait pour les choses que je n'ai pas vu que je ne devais pas voir pour la Zeralev Atala et en fait comme ça on ne va plus être dans les mains du Yetserara et plus on va aller au migvé et le migvé ou Meta Air donc il purifie et plus on se purifie et plus on sera purifié c'est comme quelqu'un qui va aller dans un magasin de parfum il va aller dans le magasin de parfum plus il va rentrer plus il va sentir bon par contre quelqu'un qui va aller dans les poubelles et qui va rester là-bas ou dans les égouts plus il va rester et plus il va sentir mauvais donc plus tu vas aller te purifier plus tu vas être Kadosh et plus tu vas aller dans la saleté et moins tu vas être Kadosh et surtout que l'agmara nous dit où il va aller l'homme on lui ouvre les portes donc qu'on soit bien conscient de comprendre que où il faut aller c'est d'aller vers la vérité et la vérité c'est le Olam du Hémet et le Hémet c'est quoi ? C'est la Kadosh Baruch Hu Shabbat Shalom Mevorah